C'est faux en fait, il y a un truc qui cloche, tout est trop simple dans ce voyage, non. Je l'ai noté dans mes notes, mais un petit peu, ouais. Coucou Julia, on te souhaite un super anniversaire, tu nous manques énormément. Et on se voit très bientôt, à bientôt Magie. Gros surprise pour toi, avant de te montrer. Are you ready ? Je suis à Séoul, en Asie, c'est une d'un gris. Mais c'est trop dur de faire une valise, c'est trop dur. Je suis à combien de kilos à la grosse, je sais pas. J'ai tellement de choses à trier, mais vous savez pas. À ce moment-là, j'avais plus que la flemme de faire ma valise, j'avais la flemme de voyager. Vous voyez, quand vous êtes archi-excité pendant très longtemps par quelque chose, et que c'est le moment d'agir, tu es dans le présent que ton passé redoutait. C'est le moment. Il faut y aller, et je dois faire ma valise. J'ai énormément d'affaires, je ne sais pas quoi prendre. Et vous allez voir par la suite que ma valise est catastrophique. Est-ce que je vais y arriver ? Parce que là, on va sur un voyage professionnel. On va sur un voyage où je vais faire beaucoup de trucs, et je reste assez longtemps. Et donc, il me faut tout ce dont j'ai besoin. Donc là, j'ai besoin de tout. Oh my god, mes produits WIC. J'ai même pas vu de serviettes dedans. Pire. Coucou ! Après le dîner avec l'équipe, je suis rentrée chez moi. Je vais continuer ma valise, et il est 3h30, un truc comme ça. Et je suis tombée malade, gros. C'est la pire chose qui puisse m'arriver. Je suis tombée malade. Jetlag, malade, un peu triste. Pour un peu plus de contexte, je sors d'une semaine incroyable. En fin septembre, je co-organise le pop-up Nouveau Rap Mondial, un projet du 667, plus particulièrement l'auteur-photographe Luc Nogati. Allez checker ce qu'il fait, c'est un réalisateur. Il fait des films, il fait des photos incroyables. Il développe ses propres photos, il fait ses propres pellicules. Il a énormément de talent, et j'ai été honorée de fous de travail avec le 667, et lui en particulier, pour la communication du projet, et toute la partie créative du pop-up. Pour ceux qui étaient là, je vous remercie à 1000%, à 45 milliards de pourcents. J'étais trop heureuse cette semaine. Honnêtement, c'était une sérémonie incroyable. Je veux faire ça toute ma vie. C'est vraiment un métier que j'affectionne de full événementiel, la communication. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je travaille avec Balshi, une société de production événementielle, et plus encore, on fait du consulting, du management, plein de trucs. Si vous suivez bien mes vidéos, je vais vous annoncer quelque chose de très très cool dans pas très longtemps. Alors venez sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Et je disais que j'étais un peu triste, parce que je quittais une semaine de fou en fait. Mais j'adore cette fast life. Vous me connaissez, j'adore cette fast life. Malade, un peu triste, pas fini ma valise, j'ai envie de dormir. J'ai envie de pleurer. J'ai un peu envie de pleurer. Donc je sens que je pleurerai soit dans l'avion, soit tout à l'heure là. J'espère que je pleurerai bien tout à l'heure comme ça. Après, je suis libérée, tu vois. Je pense que c'est aussi la peur de prendre l'avion seule pour la première fois ever. Like, I'm alone. C'est trop bizarre. C'est bon, je vais continuer ma valise. La Timonie qui ressort enfin de sa grotte après trois ans, trois années. C'est trop fou. Je suis trop contente. Ma Timonie ! Ça me semble que le petit rosé. Ça me fait pas. Ça me fait pas. Oui. Ça me fait pas. Ça me fait pas. C'est parti ! Comment vous dire que je suis archi malade ? De plus en plus. J'éternue le tout, mon nez coule et tout. Mon masque noir il a disparu, mais on s'en fout. Honnêtement j'ai qu'une hâte, c'est d'aller arrêter, j'en peux plus, là j'en peux plus. Il est 14h, 13h50, on est là, on arrive littéralement à 18h. J'ai enfin retrouvé, oh my god, c'est le plus gros reste de votre place. Il est au Suki là. Les gars c'était là, maintenant on s'est revenu, on passait par la guest house, la guest house de l'enfer. On passait là toute journée, oh my god, nightmare confort mon gars. Ça fait trop longtemps ! Et la chance courir ! Et donc nous notre hotel est un peu plus loin, c'est ça ? C'est super, hein ? Parce qu'il avance en tard, hein ? Il est quelle heure ? Je suis choquée, je suis vraiment choquée de tout ce qui... Elle est loin, hein ? On va manger si... Non, c'est faux. C'est super faux, ma fille. Pourquoi je veux comme je t'en crois ? C'était super la ration, toi, comme ça, c'était là. La poutre s'est réallée. Oh non, je vais pleurer, ça fait longtemps, la Corée ! C'est vers là qu'on a mangé, je rigole pas, je rigole pas, on a mangé ici un jour. Même avec l'enfant trop mignon, là. Elle avait un enfant très très mignon. Et bah, maintenant, on va un petit tour, là. C'était trop bien, là. Mais on réveillait. Ça sent super beau ! Oh, on est là, c'est adorable ! Oh, c'est trop mimi, chez Dada ! C'est toi aussi ? Ouais, c'est la vie. Oh, c'est trop chou ! Oh, le lit est trop bien, wesh ! Mais ça, pour une personne, c'est trop le feu, ça ! Ben oui ! Oh, mais c'est trop bien, je suis choquée ! C'est un placard, wesh ! Je m'attendais littéralement pas à ça, je... Mais moi, je ne l'avais même pas vue ! T'as juste dit, on prend un hôtel, ma belle. J'ai dit, ok ! Franchement, c'est trop beau ! Choquée, wesh, trop beau ! I don't know ! On est ici Gamosh, et on cherche de quoi manger vite fait, parce qu'à l'anniversaire de Julia... Julia, notre amie depuis toujours, est en Corée depuis 6 mois pour apprendre le coréen en université. Le truc, c'est que Yen ne sait pas qu'on est venu en Corée exprès à la date de son anniversaire, et aussi pour travailler. Du coup, on va lui faire une petite surprise. Et la vidéo que vous avez vue au tout début de mon vlog est une vidéo qu'on envoie à ses amis pour que ses amis lui envoient, pour qu'ils croient que... Yen, 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 on est en France, have fun, alors qu'on arrive dans le fucking pays. Ce soir, c'est la surprise ! Let's go ! Donc on s'est dit, vas-y, petite pizza ! Parce que depuis tout à l'heure, on rentre dans des petits 7-11 et tout, y'a rien du tout, mais y'a rien ! Vous savez, en 2020, quand j'ai posté mes premiers vlogs, j'étais pas trop dans le calcul des musiques, des droits d'auteur, etc. Mais cette année, croyez-moi que rien ne va passer. Pas que j'adore l'argent, mais si, ok ? J'ai été démonétisée. Toutes mes vidéos sont littéralement démonétisées, parce que je m'en foutais des musiques, je mettais n'importe quoi. Et même si je me suis strikée, je me disais qu'en vrai, je m'en fous, tant que le vlog est bien. Mais je vous avoue que faire une vidéo par jour, c'est cardio. Et à la fin, t'es démonétisé, ça va me faire un peu mal. Donc y'a beaucoup de parties qui seront malheureusement coupées. C'est tout, pour le moment. Ils devont encore, de la glace ? Habsatmoo ! Ah, t'es absentante, c'est les trucs, là. Notre hapsat aussi, genre. Habsatmoo ! On passe par là ? Ouais, toute rue mène à Soumle, hein. Franchement, c'est ça. Toute rue mène à Soumle, c'est tout. Donc là, on est en route. On rejoint Julia. Ouais. Donc c'est le moment de toute vérité. Est-ce que... Si, euh... Yael croit... Est-ce que nous, ils nous aiment vraiment déjà ? Ouais. Où est-ce qu'Yael fait ? Voilà. T'y attendez, en fait. Moi, j'ai peur. Mais on est là ! Je pense que c'est à l'heure de passer. Ah, si, bon. Ils sont dans un resto, vers le Bastille, Grève des Enchantes. Je leur montre la connerie, là, que j'ai achetée. Vraiment, je suis dégoûtée. Tu sais que c'est des chewing-gums ? C'est sûr, ma vie ? Parce que pour moi, le taxi, doucement, m'arrête. Le taxi a tourné, là. Donc on est passé devant, tourner, là, là. Non, c'est tout le monde. C'est sûr ? De toute façon, on a tant de trucs, là. Ouais. Et tu vois, ouais. Oh my god. Donc là, c'est sûr, on râle notre plan, ça c'est le feu. Ouais. Je suis un peu un baissé. Voilà, il y a personne. I'm a bit scared, man. J'ai trop peur. C'est bien, Neswitchi, eh, ou. Mais c'est pas Neswitchi. Mais est-ce qu'on lui a fait montrer la vidéo ? On va trouver, on va trouver, on va trouver. Regarde le réseau, ma belle. Je suis sûre qu'on en a ici. Non, mais c'est pas, ok, gauche. Ouais, mais c'est beau, là-haut, là. Faut qu'on y aille. Besking, besking. T'es sûr, c'est là-bas ? Ok, là-bas, c'est là. Non, c'est pas là. Attends, attends. Où le resté, on se cache. Je lui ai envoyé un étage. Mais... Oven, chicken, ils sont en bas. Regarde, regarde, là. Donc là, les gars, on y va. On y va, là, c'est sérieux. J'ai littéralement super peur de ce qui va se passer. Attends, on est littéralement devant. Regarde. Salut, ben, 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 ben. Bon, ben, ben, voilà, c'était la surprise et fait. Salut. Ça va ? Oh, bon. Ben, pleure, s'il te plaît. Oh. Oh, c'est ça, c'est bien. Bah, je suis réunion. Bon, round of round. Est-ce que c'est là ? Il y a une taille-là. Ben, vas-y. Oui, c'est ton animiste. Il y a énormément de photos ici, quand même. Mais je pense que c'est ça. Est-ce qu'on a qui, les filles trop belles ? On se balade à Hondé. Un nouveau truc de photos. Il y a encore plus de trucs de photos que d'habitude, non ? Alors, on marche. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces images que j'avais prises ici, au même endroit, il y a trois ans. Jour pour jour. Ah, je reprends jour, j'habite. Mais ouais. Après, ce serait cool que mes amis prennent aussi un peu des vidéos de moi. Il y en a une ici, elle a un iPhone 13. Ils sont engueux. Voilà quoi. Il faudrait un peu participer. Les abonnés viennent pas seuls. Du coup, on va manger le gâteau. Ils ne sont pas réparés là-haut. C'est japonais C'est japonais Merci On est trop cool Ici ça a un peu changé Mais pas trop Quelqu'un m'a dit qu'il n'y avait plus de parking C'est réel On s'est posé dans un bar qui s'appelle le Pink Paradise C'est un bar tout à fait pink Tout rose, où tout le monde vient se poser tous les soirs C'est archi cool Il y avait déjà la décoration Happy Birthday Parce qu'ils savent que tout le monde vient fêter son alli là-bas C'est genre the place to be si tu veux faire un anniversaire Et comme les Corans ils adorent faire les anniversaires dehors Acheter leurs petits gâteaux directement dans les boutiques à côté Ils adorent les pâtisseries là-bas Du coup c'était une soirée assez cool On a marché dans Hongdae On s'est rémémoré des shows On a vu plein de gens Et évidemment on est passé au Hens Club Un club où il n'y a que des showcases Et le directeur est notre pote Mais quand je vous dis notre pote C'est même la famille en fait C'est la famille C'est un mec avec qui on a travaillé sur la toute première soirée de Balshi en France Et depuis là on est un peu inséparables Quand il vient en France il nous appelle Quand on est en Corée on l'appelle Du coup on a terminé au Hens par respect des normes Et puis on est allé dormir parce que demain est un nouveau jour Donc une nouvelle vie Donc un nouveau vlog A très bientôt Bisous